Une des conséquences du Covid dont on a peu parlé dans les médias, c'est l'explosion de la faim dans le monde. Depuis la pandémie, plus de 210 millions de personnes ont basculé dans la sous-alimentation. Le total des gens qui n'arrivent plus à manger à leur faim dans le monde a bondi de 618 millions à 828 millions. Un tiers de plus en deux ans, avouez que ça pique. Les catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique n'ont pas aidé. En 2022, par exemple, le Pakistan a connu la pire inondation de son histoire. Plus de 2 millions d'hectares de cultures ravagées, plus de 700 000 têtes de bétail toutes noyées dans les eaux. Dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, c'était pas les inondations, c'était la sécheresse. La pire depuis plus de 40 ans. Juste en Somalie, il y a environ 3 millions de bétails qui sont morts de la sécheresse et plus d'un million de personnes qui ont dû abandonner leur maison à la recherche d'eau et de nourriture. Pourtant, il y a seulement quelques années, on pensait être en bonne voie pour vaincre la faim dans le monde. Entre 2000 et 2015, on est passé de 13 à 8% de personnes sous-alimentées dans le monde. Prenons la mesure de ce fait. En seulement 15 ans, l'humanité a sorti 224 millions de personnes de la faim, alors que dans le même temps, la planète, elle a accueilli 1,4 milliard d'humains supplémentaires. Toutes fières de ces progrès, les Nations Unies se sont donné en 2015 un objectif fort. Supprimer la sous-alimentation dans le monde d'ici à 2030, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, parvenir à vaincre la faim. Et là, patatras, la pandémie de Covid nous a ramené 15 ans en arrière. Enfin, pour être précis, on dit le Covid, mais la faim dans le monde avait déjà arrêté de baisser et même recommencer à augmenter quelques années avant le début du Covid. Quand on sait qu'on n'a jamais produit autant de calories par personne dans toute l'histoire humaine, on peut parler d'échecs cuisants. Pourquoi, si on produit chaque année plus de nourriture qu'il en faut pour nourrir tous ces humains, on a encore aujourd'hui 828 millions de personnes qui souffrent de la faim ? Pourquoi la situation se dégrade-t-elle ? Quelles sont les causes de la sous-alimentation dans le monde ? Cette vidéo, on l'a fait en partenariat avec l'ONG Action contre la faim, ACF de son petit nom. Lutter contre la faim, c'est leur mission, mais ils veulent aussi informer sur le sujet, qu'on comprenne tous ensemble bien le problème et qu'on voit qu'il existe des solutions efficaces. Parce que oui, on va le voir ensemble avant la fin de cette vidéo, des solutions efficaces existent, la faim n'est pas une fatalité. Si on veut avoir une chance de régler le problème de la faim dans le monde, il faut d'abord bien comprendre les causes. Ah ouais, la faim, c'est un phénomène multifactoriel, il y a plein de causes qui l'expliquent, mais on peut quand même en isoler quelques-unes des plus importantes. La cause la plus évidente de la faim dans le monde, c'est les inégalités mondiales et la pauvreté. Il suffit de regarder une carte mondiale des pays les plus touchés par la sous-alimentation pour sentir que la richesse des pays a quelque chose à y voir. Plus un pays est pauvre, plus il est touché par la faim. Dans les pays à faible revenu, une personne sur trois est sous-alimentée en 2021. Autant dire que la faim, elle est partout. Dans la catégorie du dessus, des pays comme le Pakistan, l'Égypte ou l'Indonésie, c'est 14% des gens qui souffrent de la faim. Autrement dit, une personne sur sept. Là, la faim, elle ne peut pas s'ignorer. Quand on passe au groupe du dessus, des pays plus riches comme la Chine, le Brésil ou la Turquie, la faim commence à vraiment chuter. Et dans les pays les plus riches du monde, la sous-alimentation n'est même plus vraiment mesurée par l'ONU. Donc, les pays les plus pauvres soufflent plus de la faim. Et bien sûr, à l'intérieur des pays, la sous-alimentation, elle frappe surtout les plus pauvres et les plus fragiles. Même dans un pays riche comme la France, les plus pauvres peuvent galérer à manger à leur faim. L'INSEE estime d'ailleurs que chaque année, entre 2 et 4 millions de personnes font appel à l'aide alimentaire. Attention toutefois, la pauvreté qui mène à la faim n'est pas toujours qu'une question d'argent pour acheter de la nourriture. Vivre dans une région avec de mauvaises infrastructures et en particulier sans traitement de l'eau potable et sans assainissement des eaux usées, ça expose les populations à des maladies et à des parasites qui aggravent encore la faim. Pour vous donner une idée, encore aujourd'hui, il y a plus de 800 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour à cause de diarrhées et de maladies causées par le manque d'accès à l'eau potable et aux sanitaires adéquates. Vous comprenez donc que la pauvreté qui mène à la faim, c'est pas qu'une question de pouvoir acheter de la nourriture, il y a des questions sanitaires qui entrent aussi en jeu. Autre grande cause de la faim, l'impact des catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique. Sécheresse, inondations, tempêtes qui ravagent tout sur leur passage, les événements climatiques extrêmes, en plus d'être meurtriers, ravagent les cultures, déciment les cheptels et poussent les gens à l'exil. Autant de facteurs qui causent et aggravent la faim. Le problème, c'est que depuis les années 70, le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 4,5. Est-ce seulement le fruit du hasard ? Ben, les experts du GIEC y sont pas du tout de cette année. La conclusion de leurs études est sans appel. Les émissions de gaz à effet de serre provoquent une hausse de la fréquence et de la violence des événements climatiques extrêmes. Les catastrophes naturelles risquent donc, à l'avenir, de se multiplier et de s'intensifier. Bref, ça sent pas moins. Bien entendu, l'effet des catastrophes naturelles sur les populations, il est pas mécanique. La vulnérabilité climatique, ça dépend de la richesse du pays, du niveau des inégalités et de la qualité des institutions. Un exemple. En 2020-2021, l'Ouest des États-Unis a connu une sécheresse que certains paléoclimatologues qualifient de la pire depuis plusieurs centaines d'années. Que s'est-il passé ? Eh ben, on a restreint l'accès à l'eau, il y a un peu de gazon qui a séché et l'État américain a dû soutenir les fermiers les plus impactés. C'était dur, mais pas insurmontable. Les mêmes années, un autre pays a connu et connaît d'ailleurs toujours une des pires sécheresses depuis quasiment un demi-siècle. On vous en a parlé, ce pays, c'est la Somalie. Conséquence de cette sécheresse et des tensions qu'elle a entraînées, 7,1 millions de Somaliens se retrouvent en insécurité alimentaire aiguë, ça veut dire qu'ils risquent leur vie, et 1,2 millions se retrouvent réfugiés climatiques. La terrible ironie derrière cet exemple, c'est que les États-Unis sont et de loin le pays qui a le plus émis de gaz à effet de serre dans son histoire, alors que la Somalie, c'est un des pays qui en a émis le moins. D'ailleurs, si vous voulez explorer plus en détail cet enjeu des inégalités et de la justice climatique, on y a consacré une vidéo complète sur notre site Osons Comprendre. Maintenant, dernière grande cause de la faim dans le monde, et non des moindres, les guerres et les conflits. C'est bien simple, le rapport de référence sur les crises alimentaires mondiales, il fait même de la guerre la cause principale dans les deux tiers des situations les plus critiques de détresse alimentaire. D'ailleurs, à côté de la guerre, vous retrouvez quoi comme autre cause principale ? Le climat et la pauvreté. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense, les guerres, c'est des réfugiés qui n'ont plus de quoi vivre, c'est des pertes de récoltes, c'est des ruptures de chaînes d'approvisionnement, c'est des infrastructures en eau et en assainissement ravagées, bref, tous les ingrédients pour des famines et des drames. Et les guerres, elles n'ont pas que des impacts locaux. Un exemple récent, c'est la guerre en Ukraine, qui a fait monter les prix de l'énergie et de l'alimentation, ce qui a encore aggravé la sous-alimentation dans plein de pays pauvres, fortement importateurs de céréales. Et pour être complet, la spéculation financière sur le marché des matières premières, elle a encore pas mal accéléré la montée des prix. Voilà, maintenant, on peut expliquer les causes de la persistance de la faim dans le monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit pour autant rester là, les bras croisés ? Non, non, il y a des solutions qui existent. Commençons par le plus évident, les aides d'urgence, le pompier qui, en pleine crise, vient éteindre l'incendie. Éviter aux populations les plus touchées de sombrer dans la famine, c'est une démission d'une ONG comme action contre la faim. Et ça peut vouloir dire acheminer de la nourriture et même des préparations nutritives spécialement conçues pour sauver des enfants ultra sous-alimentés. L'urgence, ça peut aussi vouloir dire assurer un accès à l'eau potable et à des toilettes avec un assainissement correct pour éviter la propagation de maladies qui aggravent encore les conséquences de la sous-nutrition, surtout sur des personnes déjà affaiblies. Répondre aux situations d'urgence, c'est bien sûr indispensable, mais si on veut vraiment résoudre le problème de la faim dans le monde, il ne suffit pas d'éteindre les incendies, il faut les empêcher. Pour que des populations sous-alimentées puissent sortir durablement de la faim, il n'y a pas de secret, il faut assurer un développement économique et de l'autonomie. Pour un pays, ça veut d'abord dire sortir de la guerre, investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la santé, et ça ne peut se faire que sur le temps long. Et pour une ONG, ça veut dire s'engager dans des projets à moyen-long terme qui impliquent les populations locales, comme ce projet d'action contre la faim à Bosan-Goa, qui mêle développement économique et autonomie alimentaire en République centrafricaine. Bosan-Goa, ça ne vous dit probablement rien, mais c'est une ville au centre d'une région hyper fertile, connue pour son agriculture et son coton. Le problème, c'est que la guerre civile qui sévit dans le pays depuis près de 10 ans, elle a peu à peu détruit les capacités agricoles de la région, au point qu'aujourd'hui, la situation humanitaire est alarmante. Pour aider ces communautés à retrouver de l'autonomie alimentaire, ACF a relancé le centre local de formation agricole. Pour ça, ils ont acheté des outils pour travailler les champs, ils ont acheté des semences et ils ont formé les gens, particulièrement des femmes, des veuves victimes du conflit, tant au travail de la terre qu'à la commercialisation des produits de l'agriculture. Bien sûr, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il illustre la façon dont des projets à moyen terme peuvent aider des communautés locales à sortir de la sous-alimentation chronique. Et maintenant, si on prend encore plus de recul, lutter contre la faim dans le monde, c'est aussi des enjeux structurels, des enjeux de long terme. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre des pays les plus émetteurs pour limiter les catastrophes naturelles. Abonder les fonds pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique. Et enfin, défendre des règles du commerce international qui permettent aux pays les moins développés de développer leur agriculture face à la concurrence subventionnée des pays du Nord. On n'a pas le temps de développer tout ça dans cette vidéo, mais bien sûr que ça fait partie des missions des ONG qui luttent contre la faim dans le monde de faire du plaidoyer auprès de tous les politiques sur ces sujets-là. Ces dimensions de long terme, elles sont intéressantes, mais ça éloigne un peu le sujet de nous, de ce qu'on peut faire au niveau perso pour inverser la tendance au retour de la faim dans le monde. Une option toute simple et parfois assez efficace, c'est de faire un don aux ONG, aux assos qui agissent sur le terrain comme action contre la faim avec qui on fait cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur leurs actions, où va l'argent des dons, tout ça, leur site, il est très riche. Et en explorant leur mission, vous pouvez apprendre pas mal de trucs sur les pays où ils interviennent. Exemple le plus récent, il y a quelques jours, un énorme séisme a frappé la Turquie et a causé des énormes ravages en Turquie, en Syrie, en faisant des milliers de morts. Vous avez peut-être vu des vidéos d'immeubles qui s'écroulent ou d'équipes à la recherche de survivants. Et bien, ACF, ils sont sur le terrain en ce moment pour parer à l'urgence. En ce moment, Action contre la faim lance d'ailleurs une campagne de dons et particulièrement de dons réguliers pour leur permettre d'accroître encore leur action partout où c'est nécessaire, tant dans les situations d'urgence que sur des projets de long terme. Quand on voit l'augmentation récente de la faim dans le monde, quand on pense aux plus de 800 millions de personnes qui aujourd'hui souffrent tous les jours de la faim, on se dit que c'est pas mal que des associations agissent concrètement partout où c'est nécessaire et que c'est pas mal de les soutenir dans la durée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager au maximum l'info autour de vous. Et si vous voulez prolonger la réflexion, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez pensé du sujet en commentaire et à jeter un coup d'œil sur notre site Osons Comprendre et particulièrement aux vidéos consacrées à la question de la surpopulation, des inégalités climatiques et de la révolution verte. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.